Merci. Voilà, donc, qui est clair pour le manager sélectionneur, 24 noms. Vous aurez le temps vous-même de faire des analyses. Il y a des nouveaux, il y a des combats, et il y a également des joueurs qui sont là depuis quelques temps. Vous connaissez le principe, vous levez la main, vous vous présentez, vous déclinez l'organe pour lequel vous êtes là et pour lequel vous avez été invité, et vous posez votre question au manager sélectionneur. Nous avons un cadre pour cet échange. – Sous-titrage FR 2021 Lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vos loups datés estiment que depuis votre arrivée à la tête des lieux indontables du Cameroun comme manager sélectionneur, on n'a véritablement pas un 11 type. Lorsqu'on voit les matchs qui s'enchaînent, il y a toujours quelque chose qui change. Est-ce pour des soucis, des blessures ? On va vers une nouvelle aventure, vers ces éliminataires de la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rassurer avec vous qu'on va véritablement, au moins, ceux qui sont à la maison à chaque fois lorsque les lieux ont un notable jour, aller sur la base de quelque chose qu'on a déjà vu ? Parce qu'on se rend à l'évidence qu'à chaque fois, c'est un, deux, trois joueurs qui changent dans votre dispositif. Je vous remercie. – Merci. Déjà, qu'est-ce que vous appelez même équipe type ? Enfin, l'équipe type, vous avez dit, depuis 2000-2002, on avait toujours les mêmes joueurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les générations ont changé. On ne peut pas refaire le monde. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est de créer une équipe compétitive. On ne va pas revenir en arrière. Il faut faire revenir le nom avec lequel tu as prononcé aujourd'hui. C'est plus pareil. Les conditions ne sont plus les mêmes. Et ce ne sont plus les mêmes personnes. Et aujourd'hui, nous nous adaptons avec les joueurs que nous avons et de faire avec eux. Dans le plus important, depuis que je suis dans cette équipe, c'est de créer une équipe compétitive. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je ne peux pas vous dire les 11 entrants parce que nous sommes toujours, on a toujours été, j'ai utilisé beaucoup de joueurs. Je pense que le moment est arrivé que vous verrez bientôt. Si j'ai des 11 titulaires, et même, il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir des joueurs suspendus aussi. Donc, on ne va pas les appeler les 11 entrants. Ce n'est pas les 22 ou 23 joueurs qui vont faire, qui font les 11. Donc, il faudrait bien que nous soyons bien prudents. Et je pense que je suis en train de créer une équipe compétitive. Achille Shunta. Oui, merci. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis Achille Shunta du quotidien Le Jour. Oui, coach. Je vais toujours m'appuyer sur votre époque pour indiquer que depuis ce moment où vous avez cessé de jouer, on a véritablement un problème au niveau du couloir droit. défensivement parlant au niveau de cette sélection nationale. Et on l'a vu jusqu'à présent, on continue à avoir un problème réel d'arrière-droit. Et pourtant, c'était la force de cette équipe bien reconnue. La dernière fois, vous aviez dit que vous étiez en train de chercher et de trouver une solution à ce sujet. Où en êtes-vous ? C'est vrai, je parlais tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, pour dire que ce ne sont plus les mêmes profils, mais c'est les mêmes joueurs. Enfin, c'est des joueurs en gros, mais les profils, il n'y aura plus des latéraux comme on avait à l'époque. Je ne sais pas s'il faut citer les noms ici, Jérémie Ndita, auquel j'ai dit, on restait, on disait, bon, on faisait, je suis convaincu que vous-même, dès l'extérieur, vous donnerez déjà l'équipe type même, avant même que les entraîneurs le donnaient. Mais ce n'est plus pareil. Et je suis à la recherche, je comprends votre problème. et je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 joueurs qui sont sélectionnés et je pense que vous verrez bien que chaque compartiment va correspondre à ce qu'on recherchait depuis des temps. Jérémie Ndita, c'est presque le même scénario pour l'Afcon qualification en Côte d'Ivoire, on a dû attendre pour les dernières minutes avant de battre les Burundi pour qualifier. Maintenant, nous sommes en train de faire un processus de qualification pour la World Cup 2026. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les Camerouniens ne devienne pas attendre pour les dernières minutes avec toute la tension pour voir que les Camerouns soient qualifiés pour la World Cup 2026 ? Merci. Merci pour la question. Je dirais que, écoutez, pour le moment, je dis que le plus important dans un match, c'est de gagner. Je pense qu'il y a trois aspects dans le football. C'est gagner, faire un match nul ou perdre. maintenant, si c'est pensé que je me qualifie toujours à la dernière minute, peut-être que c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, mais je pense que le meilleur, c'est d'être peut-être un peu plus rassuré à l'avance. et je pense que, je pense, je suis en train d'apprendre. J'apprends. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de manques de vigilance sur certains points, et qu'aujourd'hui, je n'ai plus droit à l'erreur. Dans ces deux matchs, déjà, je ne pense pas que ça va être dans les dernières secondes ou dernières minutes, comme vous l'avez dit, qu'on puisse rassurer les Camerounais. Je pense que vous verrez une équipe compétitive, comme je l'ai dit, et qui sera capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Je suis convaincu de mon effectif que je vous ai donné tout à l'heure. Je sais qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc, que les Camerounais ne stressent pas, et qu'ils sachent que nous sommes dans la continuité. Chaque chose vient avec l'OTAN. Depuis 18 mois que je suis là, c'est vrai que vous êtes resté beaucoup sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient des mains qualifiés pour la Coupe du Monde. Je l'ai fait. Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde. Je l'ai fait. les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner, mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Ce n'est pas totalement les victoires dans un match amical. c'est vrai que sur le plan moral, c'est bien, mais je pense que le moment est arrivé pour moi par rapport à tous les matchs et tous les joueurs que j'ai pu utiliser de savoir avec qui est-ce que je vais aborder cette compétition. Et vous allez bien voir que ça va être différent. ça va commencer là, ce mois-ci. En précisant qu'il nous reste cinq minutes et je vous prierai également de mettre vraiment vos téléphones en mode avion ou en mode vibreur. On va prendre Yannick Kepha et après, et même Moukoko avant de continuer. Bonjour coach. Bonjour. Yannick Kepha Mou Radio TV. J'ai une préoccupation. Je voudrais rester dans la liste des 24 qui ont été dévoilées tout à l'heure, notamment le secteur des gardiens de but. Il y a Devise Epassi et Fabrice Ondua qui reviennent. qui, je ne peux pas me tromper, ne sont pas quand même compétitifs en club, notamment Devise Epassi parce qu'on doit jouer son premier match de la saison le week-end dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer la convocation aujourd'hui ? Est-ce à dire que nous n'avons pas peut-être mieux dans ce secteur ? Merci. Non, mais vous savez, à un moment, il faut faire des choix. Je pense que vous êtes resté beaucoup dans la nostalgie. Je vais vous rappeler peut-être certains points. Je pense à l'équipe nationale, il y a quelques temps, il y avait toujours des problèmes de gardien de but. Thomas Conno, excusez-moi du terme, avec tout le respect, il jouait dans quelle équipe ? Il était dans quelle équipe en 94 ou 90 ? Les deux. Les deux. Bon. Je reviens vers vous. Donc, il y a des postes stratégiques. Gardien de but, il ne joue pas, il n'a pas le rythme, mais il a des réflexes, c'est-à-dire, c'est très important dans le groupe. Et vous avez vu, il y a Fabrice qui a commencé quand même à jouer. Il a déjà démontré quand même qu'il est plus compétitif. Donc, bon, et pas si, je dis, nous savons tous qu'il est important pour le groupe. Parce qu'en dehors même des choix, parfois, il faut savoir qu'on préserve le groupe et il faut faire vivre le groupe. Il fait partie de ceux qui sont très importants au niveau du groupe, mais qui ne veulent pas dire qu'il sera bien présent parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'il puisse permettre en sorte qu'il joue. Parce que je dis, je reste sélectionneur, je peux avoir, je peux avoir, je peux laisser ce côté, mais à la longue, ça va être plus difficile. Mais bon, je pense que pour le moment, les trois, je les fais énormément confiance avec nos collaborateurs. Bonjour, coach, M.M. Kokon, chef service sport Camdis Télévision. Si on s'en tient à la liste que nous avons découvert ensemble aujourd'hui, on a trois nouveaux, deux combats, peut-être savoir un peu les motivations pour Tchama 2, pour Belle Belle, pour Mumbagna, et puis ça faisait longtemps que Koudou n'était pas réuni en sélection, et puis Neyou, qu'est-ce qui a motivé les combats et le choix de ce nouveau visage alors que nous sommes déjà dans la préparation de la Cannes, bien que ce soit des matchs qualificatifs pour le mondial ? Merci. Nous restons juste dans la continuité. Ces joueurs sont dans ma liste depuis très longtemps. On les suit au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a vu ces joueurs-là, ce qu'ils démontrent aujourd'hui. Vous les suivez mieux que moi, d'ailleurs. Donc on a vu un coup doux. C'est vrai qu'un coup doux, lors de son premier match, la première convocation, il a été blessé. Il a été blessé et en même temps, il n'y a pas. Il ne jouait pas. Et il y a des postes auxquels j'ai dit, tout ce que je demande, c'est qu'il faudrait que des joueurs soient compétitifs et qu'ils puissent jouer. Après, j'ai dit, ça dépend de certains profils des joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans le besoin de ces trois joueurs qui arrivent. vous avez parlé des latéraux, des problèmes des latéraux droits. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui apparaît et je pense que qui est compétitif. Je pense que ça fait partie un peu à droite ou à gauche. on est calé sur les choix que nous avons pu faire. On va prendre les deux dernières questions. Il n'y a pas d'âme ? Il n'y en a pas. Dommage. Deux dernières questions avant de se séparer. Lionel Messi. Allez-y. Bonjour, coach. Lionel Messi. Au Sports.io. Alors, dans les deux derniers matchs, on a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de l'attaque, de l'efficacité. Vous avez, vos attaquants se sont créés beaucoup d'occasions, mais malheureusement, à chaque fois, ça ne l'entraîne pas. Est-ce que pour ce regroupement, pour ces matchs qui sont capitaux, on était dans des matchs avec toi, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce côté-là va être travaillé pour permettre aux Camerounais de voir les limites à la commune ? Oui, c'est sûr que, c'est vrai que ça fait partie des problèmes que nous vivons avec notre équipe. Parfois, on s'écrit beaucoup d'occasions, mais nous avons des problèmes de finition. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais déjà, en football, le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Maintenant, je pense que ce qu'ils le font, ça dit, on arrive à avoir quand même plus d'occasions, on ne les marque pas. Ça fait partie de ce dont nous devons travailler maintenant pour que nous puissions avoir la bonne finition. Donc, je pense que mes attaquants, puisqu'ils marquent un club, s'ils arrivent en marquant un club, ça veut dire qu'ils peuvent marquer avec l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est un facteur qui est important parce que vous vous parlez sur le plan offensif, je dirais, moi aussi, j'ajouterais sur le plan défensif parce qu'on est aussi souvent très en difficulté. Mais bon, on a changé tout le temps, on n'a pas eu les mêmes joueurs, on a essayé de voir un peu, de faire tourner l'effectif. Je pense que c'est des secteurs auxquels aujourd'hui nous avons pris conscience, mes collaborateurs et moi, nous y travaillons tout le temps pour essayer d'avoir une équipe, un bloc solide et aussi qui peut faire la différence sur des petits, les derniers gestes. Hervé-Patrick-Couassier, site web globalfigma.com Coach, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le problème du couloir dans l'équipe nationale, est-ce qu'il n'y a pas de joueurs dans notre championnat capables de voir évoluer à ce poste-là ? Merci. Il y en a. Il y en a, mais après cinq questions de temps. Le championnat, il a commencé il y a combien de temps ? Six, six. Nous sommes à six matchs. On les laisse encore le temps de faire encore, d'avoir encore plus des matchs dans les jambes et qui sait, on est encore, il y a encore, c'est en janvier que la Cane va être, donc il y aura encore, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessés, de blessés. Donc, il y a la possibilité pour les joueurs locaux. il y a des joueurs, il y a des possibilités. Pourquoi pas ? Ce n'est pas que à droite, partout. Donc, qu'ils continuent juste à travailler, les locaux, et qu'ils regagnent encore en maturité et en confiance. Avoir aussi plus de maths dans les jambes et la compétition, je pense qu'ils ont la porte ouverte. Voilà, c'est un mot plein d'espoir pour l'ensemble des joueurs de la MTN Edouane et tout que nous allons clore ce chapitre. Le prochain s'ouvre lundi prochain avec le début du stage. Vous avez depuis hier d'ailleurs les différentes activités médias. On rappelle juste les dates. 17 novembre 2023, 20h au stade de Jacoma, Cameroun-Île-Maurice. Quatre jours plus tard à Benghazi, Bibi-Cameroun pour les premières et les deuxièmes journées résonatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci une fois encore d'avoir effectué le déplacement et rendez-vous dans le stade pour les préparatifs et l'hommage. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada